salut à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va impeccable nouvelle vidéo aujourd'hui pour la saga tomb raider donc pour ces 25 ans j'ai décidé de faire une petite vidéo donc je possède tous les jours version physique donc des opus principaux donc je vous passerai quand même les versions gameboy advance de tomb raider legends et version ds de tomb raider underworld donc c'est exactement les mêmes jeux sauf qu'ils sont en 2d donc j'ai décidé de pas les inclure dans la collection après si j'ai trop à petit prix pourquoi pas mais je veux dire c'est pas indispensable quoi donc c'est parti on commence tout de suite avec le premier opus qui est sorti en 1996 en novembre 96 pour être précis donc le tomb raider donc c'est un jeu casse qui a pas mal révolutionner les jeux en 3d donc pour la première fois il y avait vraiment un côté exploration et c'est bien mis en scène et tout donc certes le gameplay n'était pas exceptionnel mais c'était quand même important c'est un jeu qui a quand même marqué depuis je sais pas combien de jeux vous voyez donc celui-ci quand même excellent voilà je vous montre l'intérieur bon j'ai peut-être pas vous montrer pour tous les jeux mais du moins les premiers voyez donc il est complet donc voilà tomb raider sorti en novembre 1996 un an plus tard en 97 et sorti tomb raider 2 starring larga croft donc celui-ci a été un petit peu amélioré à niveau du gameplay des graphismes sans être toutefois bien meilleur quoi mais bon donc voilà vous pouvez voyager dans diverses destinations je crois qu'à la chine je crois qu'à venise etc donc celui-ci est plutôt sympa voilà un bon jeu je monte l'intérieur bon après ça fait un moment que j'ai pas joué donc je peux pas trop vous en parler mais vous voyez tac donc tomb raider 2 ensuite un an plus tard en 99 98 pardon est sorti tomb raider 3 donc les aventures de lara croft donc celui-ci est réputé assez difficile donc par la communauté donc je me rappelle que j'avais testé c'était pas évident il y avait pas mal de phases en véhicules sont canoës en site car etc je crois donc voilà voilà je montre aussi l'intérieur rapidement tomb raider 3 j'avais même les publicités à l'époque ensuite est sorti un an plus tard en 1999 je crois oui c'est ça je regarde sur ma fiche la révélation finale donc c'est un opus qui revient un petit peu au principe du premier tomb raider à savoir explorer des tombeaux etc donc voilà je vous montre un petit peu ce que ça donne il était quand même pas mal celui-ci j'ai rejoué il y a quelques mois et ça tient encore la route je trouve à part bien sûr au niveau des graphismes mais bon ça voilà ensuite est sorti en 2000 un jeu game boy color donc c'est un opus inédit c'est une exclue vraiment un jeu à part entière quoi c'est pas un portage d'un autre jeu donc tomb raider donc je ne possède pas la version boîte malheureusement parce qu'elle est extrêmement rare et le seul que j'ai trouvé c'était dans les 120 euros donc laisse tomber voilà donc c'est un genre de dé plutôt sympathique il est bien noté je vous le conseille éventuellement si vous avez une game boy ensuite est sorti en 2000 toujours la même année le dernier opus sur playstation à savoir tomb raider sur les traces de la raccroft donc celui-ci rémemore un peu les la mémoire de la raccroft donc ça explore divers 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 lieux quoi donc voilà plutôt pas mal celui-ci je me rappelle vaguement petit peu quoi voilà ensuite est sorti en 2001 le deuxième jeu game boy color tomb raider la malédiction de l'épée donc même principe que l'autre c'est en version de côté 2d quoi plutôt sympa celui-ci aussi voilà donc extraordinaire j'ai pas trop m'attarder dessus ensuite est sorti en 2002 un jeu game boy advance donc je suis assez content je l'ai trouvé en état comme neuf voyez il brille il est complet voilà donc c'est un opus totalement inédit donc tomb raider the prophecy je vous laisse un petit peu regarder ce que ça donne assez bien noté c'est un bon jeu clairement voilà je vais pas le dévaler ça prendra trop de temps ensuite est sorti en 2003 malheureusement l'un des plus mauvais à savoir tomb raider l'ange des ténèbres c'est une exclu ps2 celui ci mais à sa sortie il paraissait un petit peu daté le gameplay n'était pas très bon c'est pas mémorable quoi donc c'est un jeu relativement bon dispensable on va dire donc pour la collection j'ai quand même l'acheter il vaut rien de toute façon il vaut dans des trois euros celui ci ensuite alors que la saga était en perte de vitesse et sur le déclin donc est sorti un jeu excellent qui a vraiment remonté la pente à savoir tomb raider legend un véritable bijou celui ci très beau très maniable assez complet pour l'époque mais c'est surtout au niveau du gameplay qui a été vraiment amélioré celui ci donc il reste parfaitement jouable il ya eu de nombreux portages sur toutes les consoles gamecube toutes les consoles imaginables donc celui ci vraiment excellent je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas fait même encore aujourd'hui il vaut vraiment le coup donc pourquoi je l'ai sur xbox 360 bah parce que c'est là c'est la meilleure version en boîte simple voyez il existe aussi en version ps2 bon c'est voilà et sur ps3 malheureusement il n'y a que la trilogie qui est c'est un pack des trois jeux qui regroupe légendes anniversaries et enderworld voilà donc moi j'ai pris la version 360 parce que voilà c'est la meilleure version quoi ensuite est sorti en 2007 oui tomb raider anniversaries donc c'est un peu un remake du premier tomb raider est sorti à l'époque donc ils ont fait en version hd beau graphisme etc qui est excellent très très bon jeu donc à celui ci je vous le conseille aussi un en général les tomb raider récents c'est vraiment ça tient bien dans le temps je trouve c'est under world très bon opus ici aussi j'ai adoré donc voilà et il s'est un peu le dernier tomb raider si je puis dire représentatif de la saga quoi ce qu'après celui ci ça a vraiment été un reboot quoi donc ce site excellent très complet très long très varié vraiment beaucoup d'exploration excellent il vaut vraiment pas cher celui ci j'ai payé deux euros complet alors ensuite est sorti en 2010 malheureusement je n'ai il existe pas en version boîte le tomb raider ce gardien of light donc c'est un jeu en 3d isométrique un peu comme celui ci là qui est très sympa je vous conseille éventuellement donc c'était sur la génération ps3 pour l'information donc en sorti ensuite est sorti en 2013 donc sur la ps3 bon là c'est la version ps4 mais à l'époque c'était sur ps3 le tomb raider tout simplement donc c'était vraiment un reboot là du coup donc il a tout changé vraiment les aspects tous et sont changés gameplay tout changer les principes sans pour autant dénaturer je trouve un petit peu l'esprit donc là vous êtes sur une île vous allez devoir survivre vraiment construire votre arc et c'est très sympa vraiment un petit bijou celui ci donc voilà je vous le conseille bien sûr évidemment donc les vraiment redéfinis les codes quoi ensuite est sorti en 2014 lara croft et the temple osiris donc c'est un jeu en 3d isométrique donc vous voyez que c'est vu d'en haut là à cas très bon gameplay très bonne aventure j'ai trouvé ça très sympa bien pensé en plus vous pouvez jouer en coopération hors ligne et en jusqu'à quatre joueurs donc c'est vraiment ça vraiment bien foutu voilà éventuellement un petit prix je vous le conseille celui ci ensuite en 2016 est sorti rise of the tomb raider donc pour le 20e anniversaire de la saga un très bon opus voilà celui ci sa version ps4 contient tous les dlc contrairement à la ex version xbox one ce qui est sorti après sur ps4 donc suis-ci vraiment excellent très beau vraiment encore d'actualité un jeu je vous le conseille c'est vraiment un très bon jeu voilà et enfin le dernier opus en date shadow of the tomb raider sorti en 2018 donc cette version c'est la version définitive qui contient tous les dlc sur le disque je précise bien sur le disque c'est pas un code donc celui ci excellent il est un petit peu plus un peu moins action et plus exploration que les deux derniers là rise et tomb raider mais il ya quand même de l'action je vous rassure mais enfin il est quand même sympa voilà donc j'ai bien j'ai bien aimé vraiment excellent on passe un bon moment en plus avec tous les dlc les vieilles tenues des anciens tomb raider avec des graphismes un peu spéciaux c'est c'est vraiment très sympa voilà bon voilà c'est à peu près tout j'espère que ça vous aura plus n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez n'hésitez pas à visionner ma collection grand tourisme aussi allez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao